Deauville-Cheval, depuis toujours, ce sont des rencontres cavalières, des passionnés qui partagent leurs disciplines singulières et plurielles. Et notre invité pour cet épisode n'échappe pas à la règle. Il a fait ses armes en concours hippique outre-manche, avant de remporter déjà trois grands stipple-chaises de Paris et deux cravaches d'or. Rencontre avec James Reveley, homme de cheval complet et tout terrain. Que représentez le cheval dans votre famille et pour vous en grandissant ? C'est sûr que le cheval a toujours fait partie de la famille. J'ai grandi avec eux. J'étais toujours entouré par les chevaux. Donc pour moi, c'est très naturel d'être contre les chevaux au quotidien. Moi, j'ai monté quand j'avais 3-4 ans, je pense. Des chevaux de course à 3-4 ans ? Oh non, 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 les poneys. Et est-ce que petit, vous rêviez de faire ce métier ? Vous voulez faire autre chose complètement ? Ça a devenu peut-être à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à faire des compétitions petites et je fais beaucoup de CSO avec des poneys. À partir de 13-14 ans, je regardais de plus en plus les courses et ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit que ce serait peut-être une meilleure option pour moi vu que j'avais tout sur place et c'était facilement de partir dans ce métier. Un défi interdiscipline où les cavaliers et les jockeys échangent leur rôle. Les premiers disputent une course, les deuxièmes s'attaquent à un parcours de CSO. C'est la Longin Race. C'était très marrant, j'ai toujours voulu faire cette compétition. L'année dernière, j'ai eu la chance de le faire et j'ai vraiment kiffé de pouvoir ressauter les obstacles. Ça faisait pas mal d'années que je n'avais pas fait ça. C'était vraiment un moment à ne pas oublier. Un obstacle, je trouve qu'on ne peut jamais vraiment avoir la grosse tête parce que, comme j'ai dit, un jour on gagne et le lendemain on mange de l'herbe. Les chevaux, c'est pas des machines. Ils ont des jeux off comme nous on peut avoir. Rien n'est sûr dans les courses. Le cheval, c'est ma vie, ça a toujours été ma vie. C'est l'animal le plus magnifique qui existe, très intelligent, qui veut tout faire pour plaire à l'humain. J'ai vraiment la chance de pouvoir travailler avec les chevaux. Est-ce qu'on va parler de certains obstacles ? Il y en a des particuliers. Le steep, c'est un parcours assez rapide. Les deux obstacles qui sont un peu plus difficiles, c'est peut-être l'oxer après le tournant, parce qu'il arrive vite, il est petit, mais très large. Les chevaux, ils ont tendance à se tromper à cet obstacle-là. Et puis l'obstacle après, l'open ditch, est beaucoup plus gros et impressionnant. Il y a l'open ditch du tournant, il y a le double A qu'on ne voit pas souvent en France. C'est un beau parcours. Pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais vécu, ça ressemble à quoi quand on approche d'un gros obstacle ? Il y a des chevaux qui sont un peu différents quand ils arrivent au obstacle. Il y en a qui sont un peu plus prudents, ils vont regarder l'obstacle de loin. Donc c'est au jockey de faire en sorte que le cheval soit concentré et qu'il passe le plus rapidement et le plus correctement possible. Il y en a d'autres qui vont vraiment aller attaquer l'obstacle. Et le jockey doit juste attendre de soutenir le cheval pour le sauter. Mais c'est vraiment le cheval qui saute, pas le jockey. Oui, ça c'est important. Le jockey essaye de rester sur le cheval. Le cheval à Deauville, c'est bien sûr toute l'année. Et alors pour ne rater aucun événement, rendez-vous sur indoville.fr, vous y retrouverez votre agenda cheval.